Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine, Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi ? C'est où ? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore... Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Bonjour à toutes et à tous, mercredi midi et demi, c'est la chronique du cinéma Saint-Joseph. Et aujourd'hui, c'est Claudine et Michel qui nous présentent les films projetés cette semaine, la semaine du 8 au 14 mai. Bonjour. Bonjour Lili. Alors, on va se mettre dans le bain tout de suite. On va vous mettre une petite musique et vous allez deviner de quel film on va vous parler. C'est remixé, mais on reconnaît quand même. On reconnaît bien SOS Fantôme. Donc le premier SOS Fantôme est quand même sorti il y a 40 ans. Ah oui ? En 1984. Donc celui-ci, c'est SOS Fantôme, la menace de glace de Gilles Kennan. Donc c'est la suite directe de SOS Fantôme, l'héritage qui était sorti en 2021. D'accord. Donc dans cet opus, la famille Sprangler et les SOS Fantômes originaux, donc on va retrouver Bill Murray, Danny Crud, qui était là il y a 40 ans, vont devoir faire équipe pour faire face à une menace d'une envergure surprenante. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique menaçant de déclencher une aire glaciale sur la ville. Donc leur mission, c'est protéger leur maison, sauver le monde de cette menace de glace. Donc c'est un film entre le fantastique, la comédie et aussi la nostalgie, parce qu'il y a quand même 40 ans de SOS Fantôme, qui plaira aux ados, aux fans de la série et aux grands enfants. Un film avec peut-être un moins gros budget, La Nouvelle Femme, Claudine. Alors rien à voir avec, Buster. Alors La Nouvelle Femme, c'est un biopic historique, qui est un film de la réalisatrice Léa Todorov. En fait, ce film, il est consacré au début de la carrière de Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne, à l'origine de la fameuse méthode d'éducation éponyme. Cette méthode d'apprentissage, je ne vous l'apprends pas, elle est toujours d'actualité, et elle s'appuie sur le développement sensoriel et kinesthésique de l'enfant, afin qu'il découvre de lui-même ses propres ressources. Et l'histoire de La Nouvelle Femme, ça se passe au début de la carrière de Maria Montessori. En 1900, Lily Dalingi, célèbre courtisane parisienne, dont le rôle est tenu par Lila Bechti, a un secret honteux. Sa petite-fille Tina est née avec un handicap psychomoteur. Tina, elle a 10 ans à peu près. Peut disposer à s'occuper de cet enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Et là, elle va y rencontrer Maria Montessori, jeune médecin, qui développe une méthode d'apprentissage pour les enfants appelés alors déficients. Et ce, pour faire, doit s'imposer à ses confrères masculins pour la pratiquer. Maria est jouée très sublimement par l'actrice italienne Jasmine Trinca. Et Maria, elle a aussi un secret. C'est un petit enfant qui est né hors mariage. La rencontre de ces deux femmes, l'une inventée de toute pièce par la réalisatrice, donc la parisienne, l'autre devenue une égérie de la pédagogie active, va nous montrer comment, à une époque vouée au patriarcat, la femme, elle peut se faire une place dans la société. C'est un film d'un féminisme intelligent. C'est une belle histoire d'amitié entre ces femmes que tout sépare, en fait. Il y a des scènes tournées avec les enfants neuroatypiques qui sont vraiment bouleversantes, et dont notamment Raphaël, qui est une jeune handicapée mentale française, qui joue de façon très touchante le rôle de Tina. Les décors et costumes sont particulièrement soignés, et les dialogues conjuguent le français et l'italien de façon très sympathique. C'est un beau moment de cinéma, et c'est remarquablement bien joué, et par les enfants. Et puis l'italienne, Jocelyne Traca, qui est extraordinaire. Sur un sujet important. Sur un sujet, oui, qui est traité un peu avec légèreté, mais de façon très subtile. Joli film. Une autre histoire d'amitié, dans Ici et là-bas. Ici et là-bas, c'est un film de Ludivic Bernard. Le film raconte l'histoire d'Adrien, qui est installé au Sénégal depuis 15 ans, qui mène une vie paisible aux côtés de sa compagne. Et lorsqu'il est renvoyé en France pour un problème de visa, il débarque chez ses couss, un cousin éloigné de sa femme, qui travaille, lui, comme commercial. Donc, sa patronne le contraint d'aller commercial dans des produits régionaux. Sa patronne le contraint d'aller en région à la rencontre de ses clients, et Sécou n'a pas d'autre choix que d'embarquer ce drôle de cousin dans un tour de France qui leur réservera des surprises. Le scénario inverse les rôles. La personne de couleur qui est jouée par Sécou se sent complètement français. Il travaille pour des produits du terroir, sauf qu'il est cantonné à un rôle au téléphone. Le mari de sa cousine, lui, est blanc. Mais il vit au Sénégal, où il a ouvert un restaurant, et c'est lui qui a des problèmes de visa. Donc, c'est un postulat vraiment amusant qui enchaîne des situations qui ne le sont pas moins. Les quiproquos et les gags vraiment s'enchaînent, et ce long-métrage nous fait aussi voyager à travers de différentes régions de la France et aussi au Sénégal. Donc, une vraie comédie française. Une comédie avec Ahmed Silla et Hakim Djemili. C'est très, très bien. C'est une bonne comédie. On écoute la musique du prochain film. C'est la musique de Le Mal n'existe pas. Musique qui a fait beaucoup de bruit, qui a été beaucoup mise en avant pour ce film. La musique est vraiment très importante sur toute la longueur du film. Alors, ce film, il est japonais. Il a été réalisé par Ryusuke Hamaguchi et il a été primé par un lion d'argent, grand prix du jury, à la Mostra de Venise de 2023. En fait, il s'agit au départ d'une collaboration du cinéaste avec la compositrice de la musique, Eiko Ishabashi. Au départ, le projet initial reposait sur la projection d'images muettes, donc filmée par Hamaguchi, pour accompagner le concert live de la musicienne. Progressivement, une histoire est arrivée et on va arriver au film. Le mal n'existe pas. Donc, le réalisateur de Drive My Car nous offre une fable écologique qui traite de la beauté inquiétante de la nature. D'ailleurs, on a vu la montée en puissance de la musique qui n'est pas de toute sérénité. Et il va aussi poser un regard ironique sur la religion du profit. C'est l'histoire de Takumi et sa fille Anna qui vivent dans un petit village au sein d'un parc naturel. C'est pas très loin de Tokyo. Comme leurs ancêtres, ils mènent une vie modeste, en harmonie avec leur environnement. Et puis, le projet de construction d'un luxueux camping qui va offrir aux citadins tokyoïtes une échappatoire tout confort dans la nature, va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter la vie de Tabuki et des villageois. Donc, ce film, il conjugue élégie, écolo, fable politique, un peu western contemplatif et sa mise en scène est vraiment d'une beauté rare. Son titre peut surprendre. C'est un film hypnotique et envoûtant, à voir en VO. En fait, le mal vient-il de la ville ou bien de la cruauté de la nature ? On va vous laisser en juger. Il me semble que c'est par le réalisateur de Drive My Car qui quand même avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et le film est aussi le prix du meilleur film asiatique de l'année. D'accord. Donc, à voir. Et cette semaine, on peut aussi voir Le vieil homme et l'enfant, Michel. Oui, donc Le vieil homme et l'enfant. C'est un film islandais très poétique de Nina Palma Dottier. C'est l'histoire d'un vieil homme qui a toujours vécu quasiment en ermite dans sa maison avec ses animaux dans la campagne islandaise et qui se retrouve contraint d'aller vivre dans la capitale à Reykjavik suite à une expropriation par les autorités islandaises. Il va se nouer d'amitié avec un voisin, un jeune garçon de 10 ans, livreur de journaux dont les parents sont séparés. Au fil des jours, l'enfant et le vieillard solitaire développent un lien affectueux mais qui est mal interprété par les adultes qui les entourent. Cette rencontre bouleversera à jamais leur existence, leur vie. C'est un film, comme je le disais, poétique, en forme de conte qui aborde des thématiques de la solitude, du déracinement, de la solidarité et de l'amitié intergénérationnelle. Et il y a une très belle bande son aussi. Vraiment, c'est un très, très beau film. Très poétique. Un documentaire cette semaine, Madame Hoffman. Oui, alors Madame Hoffman, c'est le documentaire du mois au cinéma. Et en fait, ce documentaire, il a été réalisé par Sébastien Liffich. Ce réalisateur a déjà brossé des portraits assez fabuleux dans Adolescente, celui de Jeune fille et puis celui de Bambi qui était une figure mythique des cabarets parisiens dans les années 60. Ces documentaires ont toujours beaucoup de succès, ils sont toujours très beaux. Là, il va nous signer un très beau portrait de femme. C'est celui de Madame Hoffman qui est cadre infirmier qui a fait une vie professionnelle pendant 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Et il va filmer sa vie l'année qui précède son départ en retraite. Alors, comme dit Madame Hoffman, eh bien, bienvenue dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, elle est cadre infirmière dans le service d'oncologie et de soins palliatifs à l'hôpital Nord de Marseille. Avec son équipe, elle se bat, c'est en plein moment du Covid, elle se bat contre la maladie, contre les démarches administratives, contre la valse du planning des soignants, alors que ses patients, eux, ont besoin de soins et de présence humaine. Et ce film, il va suivre le quotidien professionnel de Madame Hoffman dans un service qui compte chaque jour ses drames, mais aussi sa bonne humeur. Ce service, on se rend compte qu'il est en grande partie porté par cette cadre au caractère tout à fait trempé qui ne compte ni son temps ni son énergie pour accompagner au mieux les patients, l'équipe et les familles des patients. On suit aussi Madame Hoffman dans sa vie personnelle qui n'est pas non plus de tourpeau entre sa maman de 85 ans qui se bat avec une récidive de cancer, sa fille, son petit-fils, quelques moments assez délicats avec son mari et tout ça en présence de la caméra et là, l'infirmière, elle va tomber le masque et elle va dévoiler peu à peu ses failles. À travers son expérience, c'est aussi un système malade que nous montre le film, un système qui tient encore grâce à l'engagement et à la tenacité des personnels soignants. Sylvie, elle fêtera son départ à la retraite avec une joie juvénile mais elle est à la tristesse de quitter, je la cite, ce métier de merde qu'elle aime étant. Le film retrace sa vie professionnelle mais aussi une vie personnelle intime. Sébastien Liffitch, il filme ce quotidien avec des images d'une grande beauté. Ce très beau film, il nous parle aussi du temps qui passe très vite, de ce qui fait la valeur d'une vie et celle de Mme Hoffman est particulièrement exemplaire. À voir mardi et comme tous les films de mardi, la séance est à 5 euros. Il faut en profiter. Un autre documentaire, Une famille de Christine Angot. Oui, donc c'est un film, un documentaire, un film, un documentaire de Christine Angot. Donc c'est aussi, bon, le sujet est difficile, c'est sur l'inceste dont elle était victime. Donc elle a déjà sorti un livre à ce sujet l'an 1999 qui s'appelle L'inceste. Et là, le film, il commence à Strasbourg parce que, bon, c'est là où se sont déroulés les faits et elle ne voulait jamais retourner dans cette vie. Sauf qu'à l'occasion d'une tournée promotionnelle organisée par son auditeur, elle a quand même décidé d'y aller et elle embarquait sa caméra. Donc le film commence donc à Strasbourg, là où Christine Angot a rencontré son père pour la première fois à l'âge de 13 ans. Et c'est là où il a commencé à la violer. Et c'est là aussi son père est mort en 1999. À Strasbourg vit aussi la veuve de son père. Donc Christine Angot va sonner à sa porte et la force le fasse à face avec elle. Ensuite, elle va interroger sa mère, son ex-mari, sa fille Léonore pour leur poser la question du regard qu'ils portent chacun et chacune sur l'inceste qu'elle a subi. Donc le film tisse ses différents face à face avec des images d'archives intimes, des photos, des vidéos tournées il y a 30 ans. Elle monte par l'image qui est vraiment l'inceste. C'est un film vraiment bouleversant qui va bien au-delà de la douleur d'une personne. Et le film a vraiment été salué inanimement par les critiques que ce soit de la masquer la plume, etc. Vraiment. Donc c'est un sujet difficile, mais un film bouleversant mais très douloureux. Un film difficile. Exactement, Mais important. Et dedans, il y a une musique de Cac Taino Veluzzo, quand même un grand chanteur brésilien. On l'écoute tout de suite ? Sous-titrage ST' 501 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 film magistral, vraiment un très, très beau film. Qui est devenu un classique, donc ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Un très beau film. Et le dernier film de la semaine, c'est Une vie, Claudine. Là aussi, on fait un peu du... Mais c'est quand même un des coups de cœur de cette année du cinéma Saint-Joseph. Une vie, effectivement. C'est un film britannique qui a été réalisé par James Howes. Et Une vie, en fait, c'est un biopic adapté du livre de Barbara Winton. If it's not impossible. Et c'est sur la vie de son père, sœur Nicola Winton. Alors l'histoire de Nicola Winton, elle est assez fabuleuse. En 1938, Nicola Winton, qui est un jeune agent de change londonien, visite la Tchécoslovaquie. Et en fait, à cette période, il va être confronté à l'exil de familles juives devant l'enmontée du nazisme. Ses familles, elles viennent d'Allemagne, d'Autriche. Ou de... Elles sont aussi tchécoslovaques. Croisant la route de sa compatriote, Doren Wariner, qui est responsable du comité britannique pour les réfugiés, à Prague, et horrifié par les conditions de vie dans les camps de réfugiés, Nicolas décide de participer aux obstages des enfants de ses camps. Avec l'aide de sa mère, Babette, elle-même émigrée juive allemande et convertie à l'église anguicane, il va organiser des collectes de dons et surtout rechercher des familles anglaises d'accueil pour les enfants. Malgré de nombreux obstacles, il va quand même pouvoir à mettre en sécurité 669 enfants. A la fin du conflit mondial, il va taire cet épisode de la vie. Et c'est en retraite, 50 ans plus tard, qu'il va accéder à la demande de sa femme Greta et mettre de l'ordre dans son bureau. Nicolas va ainsi retrouver ses anciens dossiers, témoins de son action de 38 à 40, ainsi que les listes et les photos des enfants qu'il voulait mettre en sécurité. Ses archives, elles arrivent par l'intermédiaire de l'épouse du magnat des médias, Robert Maxwell, et elles vont parvenir donc au producteur d'une émission très populaire à la BBC, That's Life. C'est ainsi que va être révélé le rôle de Nicolas Winton pendant la guerre, et ça, c'est en 88. Jouant celui qu'on nomme le Schindler britannique, deux comédiens vont se succéder à l'écran, Johnny Flynn pour Nicolas Winton en 38, et Anthony Hopkins pour Nicolas Winton en 88. Donc le rythme du film, il va alterner entre 38 et 88. Et ce découpage va donner sa toute puissance émotionnelle à la scène du film où Winton, lors de l'émission télévisée qui va être enregistrée à la BBC, va se retrouver entouré de figurants, tous des descendants, des enfants, ou des enfants eux-mêmes, qu'il a sauvés sans jamais s'en être vantés de toute sa vie. Le tournage a eu lieu en décor réel, et notamment sur le quai même de la gare de Prague où les enfants ont quitté leurs parents avant de partir pour l'Angleterre. On voit des scènes tout à fait touchantes à ce moment-là. Peut-être même un petit peu larmoyante, mais bon, ça représente bien l'époque. Si Johnny Flynn est excellent, Anthony Hopkins il est magistral et il va nous offrir une de ses meilleures prestations. Alors si vous n'avez pas vu une vie, allez-y, vous passerez un bon moment. Encore un mardi, donc 5 euros la place. C'est beaucoup de cœur. Eh bien, une très belle programmation pour cette semaine du 8 au 14 mai. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site du cinéma Saint-Joseph. Merci beaucoup Claudine et Michel. Merci Lélie. Merci. On se retrouve la semaine prochaine puisque la chronique du cinéma Saint-Joseph, c'est tous les mercredis à midi et demi. Et je t'emmène au cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada